Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. Et tout de suite, un sujet important, concernant pour beaucoup d'entre vous, que ce soit pour vous-même, pour vos parents ou grands-parents, avec un radar anti-chute dont on parle pour les personnes vulnérables, en l'occurrence avec le fondateur de cette entreprise, Cocoon Care. Bonjour Laurent Hadd. Bonjour Manger, l'anglaise. Et bienvenue sur Sud Radio, pour parler effectivement de ce radar anti-chute que vous avez développé pour les personnes vulnérables. Alors, on a eu l'occasion déjà de vous entendre à ce sujet, mais pour les auditeurs qui vous entendent pour la première fois, rappelez-nous un petit peu l'histoire justement de Cocoon Care. Cocoon Care s'est créé en fait autour d'un enjeu de société qui est celui de l'accompagnement des seigneurs dans leur logement. Et on a tout de suite identifié ce sujet de la chute. Il faut savoir que la chute, pour savoir précisément de quoi on parle, fait pour les personnes âgées trois fois plus de victimes que la mortalité routière en France. Vous avez environ 10 000 morts par an, des conséquences d'une chute. Donc, on s'est penché sur le sujet. Et aujourd'hui, on propose un capteur qui apporte une vraie évolution d'usage puisque vous n'avez pas le côté stigmatisant que peuvent avoir les objets qu'on a l'habitude de rencontrer dans ce cas-là, des colliers ou des boutons. Nous, ce qu'on propose, c'est un capteur qui fait 9 cm de diamètre. C'est la largeur d'une carte de crédit. Il n'y a pas de caméra. C'est important de le dire, pas de caméra. Donc, il y a un minimum de discrétion aussi. Oui. Alors, en fait, on respecte totalement l'intimité des gens et la vie privée des gens. Ce qui fait qu'on peut l'installer dans des salles de bain, dans des chambres à coucher, alors que normalement, les personnes sont plutôt hostiles à équiper ces pièces-là et pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc, nous, on lève ce frein et on facilite l'adoption. Et puis, on dispose d'une technologie qui est très discrète et qui est surtout très performante puisqu'en permanence, vous allez avoir de manière tout à fait autonome un radar qui va balayer la pièce de la personne et puis qui va identifier les mouvements, la localisation de la personne et la posture de la personne. Ce qui fait qu'on sera immédiatement et on sera alerté immédiatement par le radar d'une éventuelle chute et on pourra intervenir très rapidement parce que c'est un enjeu essentiel. Pour savoir un petit peu, alors, c'est une grosse technologie ? C'est un coût, j'imagine ? C'est quoi ce coût ? Alors, en fait, non. La technologie est une technologie très pointue mais très petite. C'est-à-dire que ça rentre dans un boîtier qui fait 9 cm et 1 cm d'épaisseur. Ça pèse 100 grammes. C'est tout à fait discret. On connecte ça au Wi-Fi et on bénéficie des alertes. Et pour équiper une chambre d'un établissement médico-social, que ce soit un EHPAD, une maison de retraite ou une chambre d'hôpital, on est sur un budget de moins de 1 000 euros. Donc, c'est tout à fait raisonnable. On est encore une fois sur quelque chose de qualité, de performance, avec des résultats qui sont vérifiés, qui sont testés régulièrement. Et pour ce prix-là, vous avez la garantie, la réassurance, non seulement pour les aidants professionnels, mais aussi pour les familles qui savent qu'il y a quelqu'un qui veille sur leurs aînés. Est-ce qu'on peut y envisager ? Alors, vous parlez notamment des EHPAD, des établissements sanitaires, médicaux, sociaux. Ça veut dire qu'on peut envisager aussi, par ailleurs, d'installer ça à titre plus personnel ? Oui, alors en fait, nous, on travaille pour les établissements médicaux sociaux, mais aussi pour les téléassisteurs. Donc, les téléassisteurs sont les professionnels de la situation d'urgence et d'assistance au foyer. Et donc, nous, on leur fournit aussi l'équipement. Donc, tout à fait, cet équipement, vous allez bientôt pouvoir le retrouver pour vous et équiper vos seigneurs à leur domicile. Combien d'établissements, pour l'instant, équipés, justement, via Cocoon Care, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a une dizaine d'établissements. Il faut savoir qu'on a commencé à commercialiser, il y a moins d'un an, maintenant, une jeune start-up française. Tout à fait. Et voilà, et on a un très bon accueil sur le marché. Cette semaine, on vient d'annoncer le déploiement de notre solution dans un habitat inclusif dédié aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc là, pareil, il y avait un enjeu à la fois sur la chute, mais aussi sur l'errance, puisque ces personnes, dès qu'elles quittent la pièce où elles sont censées être, c'est un problème, puisqu'il y a des troubles cognitifs. Bien sûr, c'est un gros sujet aussi là-dessus. Laurent Andin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, fondateur de Cocoon Care, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, bonne journée. Et merci d'avoir été avec nous encore une fois ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !